Bonjour et bienvenue sur Projet Écolo. Aujourd'hui, on veut partager avec vous une compilation de 50 plantes d'intérieur. On va commencer par 10 plantes d'intérieur très faciles à entretenir. Si vous n'avez pas la main verte mais vous voulez cultiver des plantes, on vous les recommande. 1. Figuilire La toute première de la liste est une plante d'intérieur magnifique en raison de sa taille. En effet, cultivée à l'extérieur, cette plante peut finir par mesurer jusqu'à 20 mètres, mais à l'intérieur, elle sera bien plus petite et vous aurez l'impression d'avoir un mini-arbre dans votre salon. Elle a des feuilles brillantes en forme de lyre et n'a besoin que d'une température chaude stable et d'un emplacement très lumineux. 2. Tilancia C'est une plante d'intérieur spectaculaire originaire d'Amérique qui, malgré son aspect exotique et magique, est très facile à entretenir. C'est une plante épiphyte qui, dans son habitat naturel, pousse sur d'autres espèces plus grandes, mais pas de manière parasitaire. Elle nécessite peu d'arrosage, un peu d'humidité et une lumière indirecte, ainsi qu'un engrais pour plantes épiphytes. 3. Noline recurbée Celle qu'on appelait Nolina recurvata ou patte d'éléphant est une plante qui se distingue par sa taille et son tronc élargi à la base, dans lequel elle accumule l'eau. À l'intérieur, elle peut atteindre un mètre ou un mètre et demi de hauteur. Elle a besoin de beaucoup de lumière et de peu d'arrosage. C'est une plante très résistante. 4. Rose du désert La rose du désert est une autre de ses plantes d'intérieur faciles d'entretien. C'est un petit buisson avec une tige épaisse qui fonctionne comme un réservoir d'eau et qui donne à la plante l'apparence d'un petit arbre décoré de petites feuilles de belles fleurs roses, rouges ou blanches. Elle a besoin d'autant de lumière que possible et il faut la mettre en plein soleil. Elle tolère très bien la sécheresse. 5. Chêne des cœurs La chaîne des cœurs est une plante succulente grimpante, résistante à la sécheresse. Cette plante se distingue sur le plan ornemental grâce à ses gracieuses feuilles en forme de cœur, séparées sur ses tiges. En été, elle révèle ses petites fleurs qui ressemblent à de la cire. Cette plante d'intérieur, facile d'entretien, a besoin d'une lumière indirecte et de peu d'arrosage. Mais avant de continuer, nous voulons bien vous mettre à l'épreuve. Sur quel autre nom connaît-on la plante chaîne de cœur? Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier si vous aviez raison. 6. Cactus de Noël Elle peut être cultivée comme plante d'intérieur et est très populaire pour sa floraison qui, comme son nom l'indique, se produit en hiver autour de Noël. Elle est recommandée comme plante d'intérieur car sa fleur, bien que très belle, est très délicate et elle a besoin d'être protégée contre les intempéries. Elle a besoin d'une bonne lumière et d'un abri contre les courants d'air. 7. Ce ne sont de Roli C'est une plante tombante qui est également très utilisée en décoration d'intérieur. Placée en hauteur, elle est gagne n'importe quel coin avec beaucoup d'élégance. Ces tiges pendantes soutiennent à intervalles réguliers ces feuilles succulentes qui, grâce à leur capacité à stocker l'eau, ressemblent aux perles d'un chapelet. Elle a besoin de beaucoup de lumière avec quelques heures de soleil directes le matin ou l'après-midi. Nous vous laissons ici une vidéo dans laquelle nous parlons plus en profondeur de ses soins. 8. Fleur de lune C'est une plante d'intérieur originaire d'Amérique tropicale qui se distingue par ses magnifiques fleurs blanches qui fleurissent toute l'année. Cependant, sa valeur ornementale n'est pas son seul attrait car c'est une espèce qui a la capacité de purifier l'air de la maison. Elle a besoin d'une lumière abondante et d'un arrosage fréquent. 9. Maranta leconora La maranta leconora a la capacité à fermer légèrement ses feuilles la nuit. Pour faire ressortir ses couleurs intenses de différentes nuances dans ses feuilles et ses nerfs, elle a besoin d'une lumière naturelle abondante et d'une certaine humidité. 10. Anthurium d'André C'est une plante facile d'entretien qui, si elle est bien entretenue, peut fleurir toute l'année. Bien que la caractéristique la plus incroyable de cette plante soit son inflorescence, caractérisée par sa spate rouge vif et ses feuilles en forme de cœur, brillante et très élégante. Elle a besoin d'un environnement humide et de lumière, mais elle est aussi très rustique. Et pour en revenir à notre question, y avez-vous réfléchi ? Eh bien, la bonne réponse est c'est, cette plante est également connue sous le nom de Seropégia houdi. Que pensez-vous de ces plantes ? Si vous souhaitez décorer votre maison avec des plantes à grandes feuilles, vous serez peut-être plus intéressé par ces dix plantes. 11. Alocasia amazonica C'est une plante qui se distingue par la taille et la forme de ses feuilles. Ces dernières présentent plusieurs singularités de par leur couleur vert foncé et leur ligne blanche. De même, ces feuilles lancées au lait en ont fait l'une des plus utilisées en décoration végétale, notamment en intérieur. Si vous souhaitez en savoir plus sur les plantes faciles à entretenir d'extérieur comme d'intérieur, nous vous invitons à jeter un coup d'œil à notre vidéo. 12. Anthurium grandifolium Il s'agit de l'une des plantes à feuilles larges les plus frappantes. Celles-ci sont disposées en forme de rosace centrale pouvant atteindre plus d'un mètre de long. De plus, ces plantes ont une couleur vert vif parfaite pour remplir de vie n'importe quel espace intérieur. 13. Fougère nid d'oiseau C'est une espèce épiphyte qui pousse dans son habitat naturel, sur les troncs d'arbres ou dans les hautes zones de la jungle. Particularité à laquelle elle doit son prénom. La fougère nid d'oiseau pousse en rosette avec des feuilles pouvant atteindre 1 mètre de long et 20 cm de large. Ce type de fougère fait partie des plantes d'intérieur à grandes feuilles qui ne tolèrent pas le soleil directement ou des températures inférieures à 10 degrés. Palmiers queues de poissons C'est un palmier qui pousse à l'extérieur jusqu'à une hauteur de 12 mètres. Il a tendance à être cultivé à l'intérieur car il ne résiste pas au froid, même si dans ces circonstances il est difficile de le faire fleurir. Il a besoin de beaucoup de lumière, bien qu'indirectaux filtrés et d'une humidité abondante. C'est une plante semi-tropicale très répandue comme plante ornementale d'intérieur, étant donné sa grande capacité à remplir les pièces de verdure et de vie. Il a besoin d'une lumière indirecte abondante et d'un arrosage modéré en plus d'une humidité abondante et d'un jet d'eau sur ses feuilles. Avant de continuer, testons vos connaissances avec la question suivante. D'où vient le palmier d'Arec ? Réponse A. Mexique Réponse B. Madagascar Réponse C. Nouvelle-Zélande Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, nous vous révélons la bonne réponse. Diefembakia, Amoena Espèce aux plus grandes feuilles de tout le genre Diefembakia, la moena se distingue précisément pour cela. Ses grandes feuilles au ton panaché. Elle a besoin de températures comprises entre 20 et 28 degrés, bien qu'elle puisse supporter des températures allant jusqu'à 10 degrés pendant de courtes périodes. Elle nécessite une humidité élevée et un emplacement semi-embragé. Figuillet à caoutchouc Il s'agit d'un arbre à grandes feuilles. Il peut donc atteindre des tailles impressionnantes dans les bonnes conditions, bien qu'en peau ou à l'intérieur, sa taille soit beaucoup plus contrôlée. En intérieur, ce type de figuier a tendance à tailler sa partie supérieure pour qu'il se développe horizontalement. Palmier Kentia Le palmier Kentia est une plante originaire d'Australie. Il atteint des hauteurs allant jusqu'à 12 mètres à l'extérieur. A l'intérieur, il dépassera rarement les 3 mètres. Son tronc est vert et très beau dans sa jeunesse. Tout comme ses feuilles luxuriantes aux couleurs vives. Faux-filant dendron Il s'agit d'une plante tropicale grimpante, facile à entretenir dans un endroit lumineux à l'intérieur ou à l'ombre à l'extérieur. Si son emplacement remplit les bonnes conditions, elle vous donnera des grandes et belles fleurs. Fougère d'intérieur, dite frisée C'est une plante très résistante qui supporte des températures minimales allant jusqu'à 3 degrés. Ses frontes sont longues et étroites, ce qui permet de la cultiver comme l'une des plantes extérieures à grandes feuilles, dans des climats non exposés au gel. Elle a besoin de beaucoup de lumière, mais ne supporte pas le soleil directement. C'est une plante peu exigeante dans les autres soins qui la concernent, tant qu'elle reçoit beaucoup d'humidité. Pour en revenir à la question que nous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi ? La bonne réponse est la réponse B. Le palmier d'Arec est originaire de l'île de Madagascar. Découvrez de nombreuses plantes vertes à gros feuillages pour faire pousser chez vous. On continue avec une sélection de 10 plantes d'intérieur très résistantes. Croton Ces feuilles passent du vert vif au jaune et à l'orange ou au rougeâtre, et elles peuvent même présenter les 3 couleurs en même temps. Ces plantes ont besoin de lumière indirecte, abondante, mais de très peu d'eau. C'est une petite plante d'intérieur qui dépasse rarement les 15 cm de hauteur. Sa caractéristique principale est l'énorme variété de motifs et de couleurs que l'on peut trouver sur ses feuilles selon la variété. Cette plante résiste bien à la chaleur, mais pas au froid, et elle aura besoin de soleil abondant, mais indirect. Il ne faut pas trop l'arroser. Chlorophyton Chlorophyton chevelu C'est l'une des plantes d'intérieur les plus classiques. Ses longues feuilles en forme de ruban, comme son nom l'indique, sont très jolies et décoratives. Mais la plante se distingue avant tout par sa résistance. Il tolère le froid, la chaleur et l'ombre, et n'a besoin que d'un arrosage modéré. Monstera adansonii Le Monstera adansonii est un parent plus petit de la célèbre Côte d'Adam. Ses magnifiques feuilles permettent de super bien décorer les intérieurs. Elle a besoin d'une lumière abondante, mais indirecte, et d'une température chaude, ainsi que d'une certaine humidité. Palmiers kentia C'est un palmier qui peut être cultivé en intérieur, et qui peut finir par mesurer autour d'un mètre de hauteur. Malgré sa petite taille, c'est une plante à croissance lente, qu'il ne faut surtout pas placer dans les courants d'air, et qui n'a pas besoin de trop d'eau. Mais avant de continuer, on va vous poser une petite question. A votre avis, d'où est-ce que le kentia est endémique ? A. Costa Rica B. Mexique C. Australie On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Strobilante Dierreya na Aussi appelée bouclier perçant, cette plante d'intérieur spectaculaire doit sa popularité à la spectaculaire couleur pourpre de son feuillage. Ses feuilles mesurent jusqu'à 20 cm de long, et elles ont une forme lacéolée. Cette plante fleurit entre le printemps et l'été, lorsque les conditions sont bonnes. Elle a besoin de beaucoup de lumière indirecte et d'une température chaude. Grimpante ou suspendue, grâce à ses feuilles multicolores, cette plante d'intérieur aiguera les recoins de toutes les maisons. Peu exigeante en termes de lumière et d'humidité, il suffit de s'assurer qu'elle n'est ni froid, ni chaud, et de la tailler une fois par an pour qu'elle soit en bonne santé. Fougères Les fougères sont en fait un groupe entier de plantes sans fleurs ni graines dont la culture redevient populaire de nos jours. Elles sont magnifiques et le fait qu'elles soient très résistantes joue en leur faveur. Elles tolèrent bien l'ombre et la mi-ombre et ne sont que peu exigeantes en termes d'humidité. Découvrez 10 plantes à gros feuillages dans la vidéo suivante. Violette africaine Ces fleurs qui apparaissent en grappe au centre tout au long de l'année peuvent se décliner en plusieurs tons. Néanmoins, la variété la plus appréciée est généralement celle qui a des fleurs d'un violet profond. Ses feuilles sont arrondies et velues. Elle a besoin de beaucoup de lumière pour fleurir et d'un arrosage par absorption par le bain. Pain de Norfolk Bien qu'à l'extérieur il puisse atteindre plus de 50 mètres de haut, à l'intérieur il restera bien plus petit et ne vous posera aucun problème. Il est très utile pour décorer des pièces où la lumière est abondante mais filtrée et vous devez veiller à ce que la température ne descende pas en dessous de 5 degrés. On vous recommande de l'arroser avec de l'eau sans calcaire. Et pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la réponse ? La bonne réponse est c'est, le palmier Kintia est une plante exotique de l'île Lord Howe en Australie. Vous avez pris note de vos préférés ? Sinon, jetez un oeil à ces 10 plantes qu'on vous recommande maintenant. Apportez une touche de couleur à votre intérieur avec ses fleurs magnifiques. Fleur de lune Appelée fleur de lune, lisse de la paix ou spatifile de wallis, c'est une plante d'intérieur qui fleurit toute l'année. Ses fleurs blanches contrastent beaucoup avec le ton vert foncé de ses feuilles. Il s'agit d'une plante parfaite pour les intérieurs, car elle s'adapte bien aux endroits peu éclairés et en plus, elle aide à purifier l'air de nos intérieurs. Cette plante ne fleurit généralement qu'au printemps, période à laquelle ressortent de façon incroyable ses fleurs rouges. Parmi ses principaux besoins, cette plante nécessite un environnement chaleureux avec de la lumière, même si celle-ci ne doit pas être directe, et un arrosage deux à trois fois par semaine. L'Ixora peut parfaitement pousser en intérieur, car elle ne requiert pas de lumière directe et qu'elle se plaît dans un environnement chaud. Lisse d'Amazonie C'est l'une des plantes les plus élégantes que vous puissiez avoir chez vous et qui peut être adaptée à nos intérieurs. Avec une fleur semblable à celle de la jonquille, elle possède une inflorescence d'où émerge une tige à plusieurs fleurs. Il est préférable de l'avoir dans un endroit lumineux et de l'arroser chaque semaine. De plus, il lui faut recevoir un engrais mensuel. Violette africaine La violette africaine, violette du cap, est l'une des meilleures plantes à avoir chez soi. Parmi ses principales caractéristiques, en plus de ses belles fleurs et d'un violet intense, cette plante n'a pratiquement pas besoin d'être arrosée. La meilleure façon de l'alimenter correctement en eau est d'en mettre dans la soucoupe sous le pot et d'attendre que la plante elle-même l'ait absorbée. Ibiscus C'est une plante tropicale qui préfère être dans un endroit bien éclairé, où elle reçoit la lumière du soleil pendant la première partie de la journée, mais à l'abri de l'incidence directe des rayons du soleil de midi. Vous pouvez la placer à côté d'une fenêtre, protégée par un rideau, afin que les rayons du soleil ne la touchent pas directement. Pour en savoir plus sur l'entretien et les soins à prodiguer aux azalées, nous vous redirigeons vers la vidéo que nous vous laissons ci-dessus. Avant de continuer, nous allons vous mettre à l'épreuve. Quelle hauteur maximale peut atteindre un hibiscus ? Réponse A, 2 mètres. Réponse B, 3,5 mètres. Réponse C, 5 mètres. Réfléchissez bien, car à la fin de la vidéo, vous révélerez la bonne réponse. Amaryllis belladone La plante amaryllis est une plante tropicale. Il est important d'éviter de l'exposer directement à la lumière du soleil, car cette plante est sensible et brûle facilement. Ainsi, il est possible de la garder en intérieur si elle est placée près d'une fenêtre ou d'une porte vitrée, afin qu'elle soit bien éclairée, mais sans contact direct avec les rayons du soleil. C'est une plante qui pousse très bien dans des endroits, avec une température aux alentours de 20 degrés. Clivia Cette plante d'origine sud-africaine possède de très belles fleurs oranges. Elle a besoin d'un emplacement avec beaucoup de lumière naturelle, mais il vaut mieux éviter le contact direct avec la lumière du soleil, surtout si vous vivez dans un endroit avec un soleil très intense. C'est pour cette raison qu'il est pratique de la voir dans une zone de soleil indirecte ou dans une zone semi-embragée, mais dans laquelle il y a beaucoup de lumière ambiante. Ponsetia ou étoile de Noël C'est une plante tropicale qui ne tolère pas bien les climats froids, et encore moins le gel. C'est pourquoi elle est parfaite comme plante d'intérieur. A l'intérieur de la maison, vous devrez la placer dans un endroit suffisamment éclairé, donc près d'une fenêtre ou d'une porte vitrée. Ça sera parfait, tant qu'elle n'est pas à côté de la chaleur émise par un chauffage. Dans la bande de description, vous trouverez une vidéo qui vous explique en détail tous les soins à prodiguer à une orchidée. Medinia magnifica C'est l'une des plantes d'intérieur à fleurs les plus spectaculaires, tant par sa forme que par sa couleur. Les Medinia peuvent être plantées à l'intérieur, tant qu'elles ont pas mal d'espace, mais surtout qu'elles soient bien éclairées par la lumière naturelle. Concernant l'arrosage, celui-ci doit être modéré, car elle ne tolère pas bien l'excès d'eau dans ses racines. Cependant, elle a besoin d'une humidité ambiante. Columnéen Ces fleurs sont très frappantes en raison de leur forme et de leur couleur rouge, orange et jaune. Il est préférable d'avoir un environnement avec une température comprise entre 20 et 22 degrés, bien que celles-ci doivent être plus basses après la floraison, plutôt autour des 16 degrés d'ailleurs. De plus, elle préférera un endroit bien éclairé, mais ombragé. Par conséquent, un emplacement près de grandes fenêtres lui conviendra très bien. Pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi ? La bonne réponse est la réponse C. Un hibiscus peut atteindre une hauteur de 5 mètres, bien qu'en pôle à hauteur maximale soit réduite à environ 2 mètres. Sans aucun doute, les plantes à fleurs sont parfaites pour ajouter de la couleur à n'importe quelle pièce de votre maison. Mais si vous cherchez des plantes pour décorer la salle de bain, ne manquez pas cette sélection. Aglaonema Si vous souhaitez donner une touche différente à l'un des espaces les plus intimes de votre maison, nous vous conseillons d'opter pour l'aglaonema. Elle n'a pas besoin de beaucoup de soins et pousse parfaitement dans un environnement humide et sombre car c'est une plante d'origine tropicale. La salle de bain peut donc être un endroit idéal pour elle. Aspidistra Cette plante d'origine d'Asie est capable de pousser dans n'importe quel endroit ombragé de votre maison, y compris la salle de bain. Vous avez juste besoin de l'arroser avec parcimonie en veillant à garder son sol humide. Qui plus est, elle apprécie les espaces à forte humidité afin de maintenir le bon état et la luminosité de ses grandes feuilles. Bambou Le bambou originaire d'Asie est l'une des espèces les plus utilisées pour décorer la salle de bain avec des plantes. Que ce soit dans la terre ou dans l'eau, même avec des sphères de gel, le bambou est capable de se développer sans soins spécifiques et sans aucun problème. Il a seulement besoin d'un endroit qui maintient l'humidité et de quelques heures de lumière indirectes. Lié à la culture asiatique, il offre une touche d'élégance et de détente pour un espace aussi intime que la salle de bain. Si vous voulez en savoir plus sur 10 plantes à faire pousser en intérieur, jetez un oeil à la vidéo que nous vous laissons en bande de description. Calathea Comme la plupart des plantes tropicales, la Calathea a besoin de lumière indirecte et d'humidité pour pousser. Il est très important de maintenir le substrat légèrement humide, sauf pendant l'hiver, durant lequel nous vous recommandons de le laisser sécher entre les jours d'arrosage. C'est une plante qui tolère également bien les températures supérieures à 18 degrés. Diefenbachia C'est l'une des espèces les plus populaires pour la culture en intérieur, car elle tolère la lumière et ne nécessite pas d'entretien quotidien. Le Diefenbachia est principalement utilisé pour ses feuilles verdâtres avec une grande variété de motifs sur les limbes de ses feuilles. Chlorophytum, un classique lorsqu'il s'agit de décorer l'extérieur et l'intérieur de nos maisons. Les rubans, les malamadres ou les noeuds d'amour, bien sûr, sont aussi un choix parfait à avoir dans la salle de bain et lui donnent cette touche naturelle que vous recherchez. Elles sont très faciles à entretenir et poussent sans problème à l'ombre ou à la mi-ombre dans un environnement humide. Avant de poursuivre, nous allons vous mettre au défi. Laquelle de ces plantes que nous avons mentionnées jusqu'à présent est celle que vous voyez sur la photo ? Réponse A. Aglonema. Réponse B. Calathea. Réponse C. Diefenbachia. Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier si vous aviez raison. Aloe vera. L'Aloe vera est une plante connue pour ses propriétés médicinales ainsi que pour sa résistance. Pour cette raison, et pour autant que votre salle de bain bénéficie d'un peu de lumière naturelle, nous vous conseillons de vous procurer un aloe vera pour décorer ce coin intime avec l'agréable couleur verte de ses feuilles charnues. Vous pouvez également le garder à portée de main pour préparer du gel d'aloe vera et l'utiliser en cas de brûlure ou de coup de soleil. Dragonier. Étant des plantes tropicales, elles ont besoin d'un environnement humide et d'une température supérieure à 15 degrés pour se développer de manière optimale. Il vous suffira de l'arroser de temps en temps et de lui offrir un peu de lumière indirecte, naturelle ou artificielle pour qu'elle pousse sans problème. L'is de la paix. Le spatifilium, berceau de Moïse ou l'is de la paix, est capable de purifier l'air en retenant les particules polluantes. Elle peut pousser sans problème des températures supérieures à 18 degrés et ne nécessite pas de soins très spécifiques. Philodendron. Comme de nombreuses plantes tropicales, le philodendron possède une large feuille verte vive qui a besoin d'humidité pour se développer. Pour cette raison, c'est un choix parfait pour se développer dans la salle de bain. Elle est capable de pousser sans problème à des températures supérieures à 20 degrés et n'a pas besoin de lumière directe ou de soleil pour se développer. Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée plus tôt, y avez-vous réfléchi ? La bonne réponse est la réponse B. La plante sur la photo est une calatéa. Et voici notre sélection de plantes d'intérieur. Si vous souhaitez continuer à apprendre plus sur les plantes et leurs soins, ne manquez pas la playlist qu'on vous laisse ici. Dites-nous laquelle est votre préférée ? A bientôt sur Projet Écolo.